On a mis ici la démarche en 2012, ça a pris un temps de réflexion important parce que coordonner les différents acteurs ou opérateurs, à savoir les chefs d'entreprise d'un côté, la direction de l'économie et de l'emploi, c'est bien entendu aussi les élus de ces villes-là, et puis les responsables du lycée. La mise en place, la coordination de ces actions, de ces acteurs a pris du temps, puis après on commence à être dans la phase d'expérimentation au tout début, où en fait, il ne faut pas se la raconter, on a quand même avancé en marchant, on y allait, on avançait, le rameau nous a beaucoup aidé, il faut le reconnaître aussi, le rameau nous a donné quand même les moyens, les techniques, les méthodologies, en tout cas que l'après on a adapté à notre territoire, mais c'était extrêmement utile, et puis après on a été dans la phase active, donc active notamment avec les jeunes, qui sont eux aussi d'ailleurs investis personnellement, individuellement, et aussi en équipe, il y a eu beaucoup de travaux d'équipe. Ce dialogue territorial qui a été initié par la collectivité, il aurait pu rester simplement un dialogue et un rapprochement, sans qu'il y ait après une expérimentation et une mise en action derrière, donc c'est important de le souligner, c'est qu'après il y a eu une volonté des acteurs et des parties prenantes d'aller plus loin et de concrétiser des actions qui soient au bénéfice des différentes personnes qui avaient été identifiées au départ dans les faiblesses sur le territoire. C'est-à-dire que le premier processus, il a pris à peu près 22 mois, entre de l'idée à la mise en œuvre, à la réflexion, à la mise en œuvre du premier partenariat, à la première alliance. Puis quand on s'est rencontrés avec Clarisse Galen, on s'est vraiment dit qu'il y avait un besoin, ça n'a pas été non plus, on n'a pas été accueillis à bras ouverts comme ça. Nous, on savait qu'on pouvait faire quelque chose ensemble, entre collectivités, lycées et clubs d'entreprise, mais souvenez-vous, Clarisse, la première fois que nous sommes arrivés dans le lycée pour rencontrer les professeurs, à la fois ils étaient demandeurs, mais il y a beaucoup de réticences en fait, c'est des mondes qui ne travaillent pas ensemble. Il y a l'éducation nationale, il y a les entreprises, il y a les collectivités, chacun a des rôles définis. Oui, chacun a des appris sur l'autre, et donc moi je cite cette anecdote parce que je trouve ça intéressant. Nous, on est arrivés en étant plutôt, nous sommes à votre disposition vis-à-vis des professeurs principaux, on était avec Muriel, et il y avait un espèce de froid glacial dans la salle, où ils nous attendaient un peu au tournant, et puis ça s'est réchauffé au fil de la réunion, et quand on est ressorti, vous m'avez dit, vous avez réussi votre oral. Donc, pour dire que ce n'était pas gagné d'avance, que les alliances ne se décrètent pas comme ça, et que, bon. Et alors après, il a fallu faire introduire les entreprises également. Nous, on était juste collectivités, mais il y a vraiment beaucoup de réticences, mais en même temps, on y arrive. L'objectif, au départ, il était quand même commun, c'était de créer une plus-value pour les jeunes, en mettant des compétences qui n'ont pas l'habitude d'agir ensemble, et d'aller plus loin que chacun des acteurs aurait pu faire, chacun individuellement. Donc, à partir de ce postulat est née un petit peu la co-construction, sachant que la collectivité, par le biais de la direction de l'économie et de l'emploi, elle a joué dans un premier temps un petit peu le rôle du tiers de confiance, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un lien qui s'était noué entre le lycée et la direction de l'économie et de l'emploi d'un co-construction. De par nos missions, on agit en soutien à l'animation du club Gravel Entreprendre, Donc, on était un petit peu au centre de ça. Et après, ce sont des réunions qui ont fait que l'on a construit un programme qui répond aux attendus pédagogiques de l'orientation. Quand on a proposé une dynamique globale sur les trois thématiques que tu as évoquées, Muriel, je pense que ce qui a fait sens, parce qu'il y a 140 personnes qui sont venues spontanément à notre première réunion de lancement, ce qui a fait sens, c'était cette dimension d'ancrage local. On le voit d'ailleurs dans un mouvement plus général aujourd'hui, que les gens ont besoin aussi de s'investir. C'est un peu le contre-pied de la mondialisation. On est au courant de tout ce qui se passe sur toute la planète, mais du coup, on a envie aussi de revenir là où on est. D'ailleurs, c'était assez surprenant, parce qu'on est quand même en pleine région parisienne, enfin, on est quasiment dans Paris, presque intra-murons. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait une véritable appartenance, en tout cas, à un territoire. Ce qu'on constate sur ce type d'investissement dans ces alliances, c'est qu'on est très dans une démarche individuelle. C'est-à-dire qu'il y a une vraie motivation, mais qui part de l'individu. Ce n'est pas écrit, il n'y a pas de théorie. C'est un avantage et un inconvénient sur la pérennisation des choses, mais on est vraiment sur l'individu. On en est à la deuxième édition du programme, quand élèves et entreprises se rencontrent. Alors, c'est vrai qu'au départ, on est dans une expérimentation, donc on va un petit peu, on avance au fil de l'eau. Mais si on veut pérenniser le programme, c'est important aussi de faire un point à un moment donné et de l'évaluer. Il y a quand même une volonté d'amélioration continue. Et du coup, c'est vrai qu'on s'attèle à ça. On essaie d'être plus structuré, de faire au fil de l'eau une évaluation de chaque séquence du programme, de tirer un bilan des aspects positifs et négatifs pour aller plus loin dans l'avenir.